L'information et la communication interne peut relever d'une responsabilité des ressources humaines ou parfois d'une fonction marketing. Dans certains cas, elle est partagée et certaines entreprises ont carrément été jusqu'à créer une structure d'information et de communication interne. On est parti du principe que le personnel doit être suffisamment informé, au-delà de ce qui a été dit auparavant sur son poste de travail, sur les règlements, sur les procédures, sur les modes opératoires. Il doit être informé sur la vie de l'entreprise et sur l'environnement de l'entreprise. Ceci permet à chaque personne de devenir partie prenante d'une structure en sachant quelles sont les incidences des différentes dimensions politiques, juridiques, économiques, sociales, culturelles, techniques ou scientifiques sur l'organisation dans laquelle les collaborateurs et les collaboratrices évoluent. La communication va intégrer les moyens classiques qui étaient en grande partie écrits. C'était la note de service, le circulaire, les différentes notes d'information et la documentation mise à la disposition du personnel. De plus en plus, nous avons une communication audio-audiovisuelle. On communique par des moyens qui permettent peut-être de former le personnel par cassette audio, cassette vidéo, CD, DVD. Et nous avons pas mal d'exemples à travers le monde où des entreprises ont investi sur ça. Et l'un des moyens issus des technologies 2.0 qui a réduit les charges de la communication et qui a amélioré la communication interne en termes de fiabilité et de rapidité, c'est tout ce qui est intranet, internet ou extranet. Internet beaucoup plus pour échanger avec tout le monde à l'intérieur de l'entreprise et à l'extérieur. Et les intranets aujourd'hui, avec des portails qui existent, permettent d'avoir des espaces où chaque personne trouverait l'information qui lui est utile. Et de ces espaces-là, il peut envoyer vers d'autres des informations qui sont utiles à d'autres. Aujourd'hui, pour faire une ouverture à travers un exemple, on a créé des portails RH où le personnel peut avoir accès à sa situation vis-à-vis du congé, par rapport au salaire, cotisation sociale, demander même une attestation de travail, demander un entretien, etc. Et cette dynamique qui est due à ces moyens de communication fait que l'entreprise aujourd'hui vit des situations qui intègrent plus les ressources humaines dans la connaissance de tout ce qui est lié à la vie de l'entreprise actuellement et même par rapport à ses projets futurs. – Sous-titrage Société Radio-Canada